Allez, venez, il faut qu'on inverse la tendance. Allez, c'est parti. Allez, joue. D4, D5. Bon, ça, je suis content parce que je veux tester une nouvelle ligne sur le Gambidame. OK, donc on y va pour tester une nouvelle ligne sur le Gambidame. Je ne vais pas faire le Magnus Queens Gambit. Je vais jouer une prépa que j'ai travaillée avec notre ami Frécinet, Laurent Frécinet. Donc, OK, on va envoyer la prépa, Fraisse. Fou G5. Je vais jouer Fou E7. E3. Et là, la team, c'est là qu'on envoie la prep. C'est là ou pas ? Attendez, que je ne fasse pas de conneries. Je pense que c'est H6. Et là, Fou G4. La prépa Magnus. The Prep Magnus. OK. Allez, je vous envoie la prépa. Ça, peut-être, je jouerai bientôt en Road to GM. Et on se reconcentre. Salut, docteur. La suite du tournoi, elle sort mercredi. Donc, j'attaque la Dame. Et en fait, il va pouvoir faire F3. Il pourrait faire F3. Il pourrait faire Dame A4 échec. Il pourrait faire Dame B3. Il peut faire Fou E2. Il peut faire Cavalier E2. Mon idée, c'est que dans ce Gambidame, quand je vais avoir la structure comme ça, en général, la pièce qui n'est pas très bonne pour les Noirs, c'est ce Fou C8. Et là, en fait, j'essaye direct d'aller l'échanger, que ce soit contre un Cavalier, contre un Fou. Peu importe ce qui se présente, à un moment, je vais taper la pièce et essayer de jouer une Karsbad sans mon mauvais Fou. OK. Alors, Dame B3, c'est une ligne évidemment critique parce que ça attaque ici. mais là, en fait, de mémoire... Attendez, ça, j'ai revu un peu hier. Qu'est-ce que je dois jouer ? J'hésite entre KD7 et Cavalier C6, mais je pense que c'est Cavalier C6. C'est KS6 ou pas ? Attendez. Attendez. Là, qu'est-ce que je dois jouer ? J'ai B7 qui est en prise. Je suis en train de mélanger plein de trucs dans ma tête. Alors, KD7. Dame prend tour B8. C'est KD7 ou KS6 ? J'ai du mal à me souvenir. Attendez. KS6, Dame prend B7. En fait, si je fais KD7, il prend là, non ? KD5. Il prend D5. Fou E6. Fou C4. Putain. C'est ça qui est bien quand on joue des nouvelles prep, c'est que du coup, en général, on ne se souvient pas bien. Et là, il faut trouver. Il faut retrouver. Il faut que j'élimine, là. Il faut que j'élimine un de ces deux coups. KS6, Dame prend. KB4. Ça peut être ça, non ? Ça a l'air bien, ça. Et je menace la fourchette. OK, ça doit être ça. Et sur cavalier, là, s'il fait Fou prend, je fais Fou prend. Mais s'il fait Dame prend, je fais quoi, en fait ? C'est ça qui m'inquiète. C'est ça qui m'inquiète, là. C'est pour ça que je suis un peu surpris. Sinon, Fou E6, Dame prend B7, cavalier D7. Peut-être c'est ça. Peut-être c'est ça, en fait. Ah, merde, je ne sais plus. Cavalier D7. Non, KS6. Fou prend, on a dit. Fou prend, fou prend. Ah ! J'ai une ligne incroyable. Fou prend, fou prend, cavalier prend. Vous avez vu ou pas ? Oh, shit ! Oh, je vais le jouer vite. J'attends le coup. Oh, ça serait incroyable qu'il joue K et prend D5. Le joueur irlandais. Ah non ! J'ai mal calculé, putain ! J'avais vu, sur K et prend D5, j'ai vu Dame prend, cavalier, Dame prend et Fou mat. Mais mon fou, il est en F6. Putain, merde. Ça ne marche pas du tout. Bon, alors, je ne sais pas, du coup. Est-ce qu'on est foutus ou pas ? En tout cas, il va falloir, du coup, réviser ça. Merci à Tzuba Milo. Merci à Finaina. C'était cavalier D7, le coup ? Ok. En général, je ne fais pas de raid. En général, je déco. Avant, je faisais des raids, avant. Ok, là, je vais roquer. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre ? Tu roquais. On va roquer, hein ? La team. On va roquer, on va jouer le développement et ok. La prépa qui a mal été utilisée par le jour. Mais voilà, c'est bien. Vaut mieux qu'on le joue maintenant. Donc, en tout cas, ça, c'est une ligne qui va probablement rentrer dans mon répertoire. Il faut qu'on la joue. On a cinq jours avant le tournoi. Il faut qu'on la joue le plus possible, très franchement. Oh là là, attendez. Parce que là, ça pue presque le... Ça sent les arnaques un peu. Je ne sais pas. Ok, fou prend, je ne veux pas. Il va se développer. Peut-être que je dois humblement... Est-ce que je dois faire humblement ? Pas facile, pas facile. Cavalier à cinq, c'est un coup ou jamais ? Non, jamais. Je n'ai pas envie de donner mon fou, là. Mais je n'ai pas le choix. Fou prend D4, évidemment. J'ai regardé fou prend D4. Mais fou prend G4, ça ne me donne pas grand-chose, malheureusement. Donc, on va jouer fou aussi. C'est pareil. Pas fou. Pas fou, j'y chante. Bon. Ouais, c'est vrai. Après, il y a qui à raid ? Je ne sais pas qui raid, en fait. En fait, dans le paysage échec français en streamer, à ma connaissance, il n'y a pas des masses de monde. Ouais, Dicou, on le connaît. Blistream, on le connaît aussi. Ouais, Dicou, on l'a déjà raid des centaines de fois. Les gens de ma commu, je pense qu'ils le connaissent. OK, Dame-C3, il a l'air de jouer un peu étrange quand même. Est-ce qu'on ne peut pas l'arnaquer, ce mec ? Comment, là ? Il faut trouver l'arnaque, là. Il faut trouver l'arnaque. Où est-elle ? Je ne sais pas ce que je peux faire. Peut-être Dame-Issi, c'était plus problématique pour lui. Je joue à côté. Je joue à côté, là. Ce n'est pas bon, ce que je fais aujourd'hui. Je ne me sens pas bon. Je ne me sens vraiment pas bon. C'est triste, mais c'est comme ça. Il faut l'arnaquer, mais comment faire ? Allez, je tente. Là, je suis encore perdant. Putain. Elle sort beauté, c'est en anglais. Wim Snow. Je ne connais pas Wim Snow. Et Blistream, il n'accepte pas les raids, je crois. De toute façon, non. Je n'ai pas envie de raid Blistream. Ok, il fait grand roc. Putain. Alors lui, il veut se faire arnaquer. Il veut se faire arnaquer, le Boog. Je ne sais pas, je prends un 2 déjà. On réfléchit après, non ? Ok. Bon, je récupère mon pion. On réfléchit après. Ok. Ok. Ok, donc il fait D5. Mais il a vu là que je pouvais donner un échec là-bas. Il s'en fout. Il s'en fout. Il va faire Roi D2. Mais putain, mais il joue bizarre, le mec. Il joue extrêmement bizarre. Il faut qu'on le punisse, là, ce mec-là, quand même. Alors, soit je tente le piège. Tour D8. S'il prend, on mate là-bas. C'est gros. Peut-être. Mais tour D8, il a fou D3. Et là, je n'ai plus que mes yeux pour pleurer. Donc ça, ça ne va pas. Dommage. Dommage, dommage. Mais par contre, tour D8, s'il fait fou D3, je ne peux pas prendre là parce que tour G1, je vais me faire mater. Kavalier A5. Dame prend A5. Dame B1. Roi D2. Dame prend. Roi E1. Je pense qu'on va peut-être jouer ça. Mais j'ai une pièce de moins quand même et ce n'est pas facile. Peut-être Kavalier E7 alors pour attaquer ici. Peut-être c'est mieux Kavalier E7. Kavalier E7. OK. On va jouer avec toutes nos pièces. Il n'y avait pas assez, je pense, sur les autres lignes. C'est quoi la Magic Cup Joe Sox ? OK, fou D3. Ouais. Et là, je peux peut-être prendre là, non ? Est-ce qu'il n'est pas en train de craquer tout seul, le mec ? Si je prends là, il fait quoi ? Si je prends là, il fait quoi, le mec ? Il prend ma dame. Mais je prends la dame. J'ai regagné pas mal de matériel, non ? Ou je rêve. Il joue un peu à côté, là, ce Boug. Kavalier prend, là. Fou prend, Kavalier prend C3. Est-ce qu'il a une ressource ? Kavalier prend D5, je ne vois pas. Ouais, dame A3, j'ai vu dame C6. Check. Je ne sais pas. Après, j'espère que c'est compliqué après ça. Par exemple, sur Roi D2, genre au moins tour A D8. Dame prend A2, Kavalier B4 avec du contre-jeu. OK. Un grand tournoi d'échecs que je joue et commente. Oui, moi, c'est ma catégorie préférée sur Twitch. Piscine, jacuzzi et plage. Là, on peut envoyer des raids. Là, vous pouvez me convaincre assez vite. De raids. OK, on l'a surpris. Qui est surpris. Dame A3. Échec. Roi D2. Là, j'ai soit fou C4 pour sauver ma pièce. Soit tour D8. Idée, dame prend A2. Kavalier ici, c'est pas mal ça. J'amène une pièce en jeu. Ça ne calcule pas grand-chose, mais ça ne peut pas être mauvais, non ? Salut, Smile. Salut, Mathudy. Allez, c'est peut-être le retour. Ah ! Ça, je n'ai pas vu ça. C'est quoi, ça ? Ça, je n'ai pas vu ça, la team. C'est grave ? Ça, j'ai encore dame ici. Franchement, ça clique au hasard. Ça clique au hasard, là, dans cette partie. Je ne sais pas, je veux manger ça. Oh, OK, c'est pas mal. En vrai, putain, il est courageux, le mec. Lui, il joue vraiment, je ne sais pas, il a peur de rien, quoi. Genre, il... OK. Non, Vince, je pense que je n'ai pas le temps. Le prochain tournoi, il est dans cinq jours. Et OK, je vais me concentrer sur le... En ce moment, je me concentre un peu moins sur le contenu. Je me concentre un peu plus sur essayer d'avoir des bons résultats dans les tournois. Je ne sais pas si c'est bien, mais OK. Là, je peux prendre là, mais il y a fou échec. Par contre, je peux faire ça. Et je vais regagner du matériel, non ? J'ai tout reprend. Qui peut arriver ? J'ai l'impression qu'on est très bien, en fait. Finalement, je vais faire le tournoi MI parce qu'il y a une petite incompréhension avec l'organisateur. Je vous avais dit que j'allais faire le tournoi GM. En fait, j'avais mal compris son message. Je pensais qu'il me proposait de faire le tournoi GM au même prix que le tournoi AM. En fait, il m'avait juste écrit. Mais c'est juste que je ne sais pas lire l'anglais. C'est moi qui ne sais pas lire. Il m'avait dit discount, machin. En fait, c'était quand même cher à mon goût. Attendez, là, je peux faire tout reprendre, mais il veut fou échec, c'est ça ? OK. Interesting. Donc, on fait quoi, là ? Ça ne va pas tenir, là, son affaire. Si ça, ça tient, franchement... Non, mais je ne sais pas, j'ai C5 ou pas ? C5, cavalier F5 ? Non, ça ne va pas tenir, là, son truc. Non, mais là, je suis maudit, là. Si ça, ça tient, je suis maudit. Attendez, mais tour prend, je n'ai même pas calculé. Mais fou échec. Roi prend. Dame prend D4. OK, je n'ai qu'une qualité de moins. C'est peut-être pas mal, en fait. Oh, je n'ai plus de temps. Putain, je n'ai plus beaucoup de temps. Merde, je viens de voir que je n'ai plus de temps. C'est quoi, le coup que je dois jouer, là, la team ? Putain, je n'en sais rien, là. Aïe, 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 aïe. Ah ! Je n'ai plus qu'une minute, personne ne me dit. No one tells me. Ah, putain, qu'est-ce qu'on fait, là ? Ça. OK, là, il faut que je mate. Avec une minute, on joue le mate. J'ai vu, il ne peut pas échanger les dames. OK. Mon prochain coup, c'est tour, là, et dame, là. Et j'essaie de le mater. J'ai au moins, là, une perpète. On veut plus, évidemment. On doit être gagnant, mais 57 secondes. Je ne sais pas si on est gagnant, d'ailleurs. Ouais, probablement, on est gagnant, mais 57 secondes. Il n'y a pas d'échec. OK, là, il ne faut pas que je m'excite. J'ai le temps. Il faut que je construise mon réseau de maths sans stresser. OK, là, je n'ai pas trop le choix. Je vais donner un échec, là. Et là, je vais faire le tour, là. Il ne peut pas prendre le cavalier parce que je mate. Ça, c'est bien joué. Je menace mat. C'est bien, ça. Tour des deux, c'est mat. C'est bien, ça. Let's go ! Tour E2, bien joué. Trois pièces à l'attaque. On dirait un exercice du grand-maître Gabriel Flom. On est bon, là. Qu'est-ce qu'il fait ? Vous voyez une défense pour lui ? Il n'y a pas de défense, là. C'est terminé ! Attendez. Oh là là ! Let's go ! C'était chaud, la fin, putain. Dame à trois. Il y avait... Est-ce que vous voyez comment ça mate ? Il est matant un coup, oui. Bien joué, Daikai. Tour C2, échec et mat. Ok. Alors, par contre, attendez parce que... Ça fait plaisir de gagner une game. Oh là là ! Waouh ! J'ai gagné une partie, putain ! Waouh ! Merci. C'est essentiel qu'on reprenne la confiance pendant les cinq jours qui vont précéder le tournoi. Parce que... Par contre, la prépa n'était pas bonne, alors. Aïe ! J'espère que Laurent, il ne verra jamais cette partie. Je lui ai pourri sa prépa. Le coup, c'était cavalier des sept. Et alors, moi, ce qui me faisait peut-être peur, c'était cavalier prendre ici. Mais non. Et oui, effectivement, ça ne marche pas parce que je prends et j'attaque le fou. Ce qui fait que s'il prend le cavalier, je gagne une pièce. Et s'il prend le fou, je récupère avec mon cavalier, j'ai gagné une pièce. Donc, en fait, je peux joquer à D7. Le pion D5 n'est pas prenable. Et s'il prend ici, c'est tour B8. Par exemple, Dame C6 et Roque. Et même chose, s'il prend là à chaque fois. Ok, ça, on se rappelle, là, team. Ok ? Si vous voulez, au fur et à mesure des parties, du coup, vous allez construire ce répertoire avec moi parce que je ne connais pas grand-chose. Donc, ok. Allez, let's go. On continue. Je ne vous ai pas montré la suite. Vous voulez voir la suite de la game ? Attendez, je ne vous ai pas du tout montré la suite de l'ouverture. Je vous montre ça vite fait. Le mec qui est trop pressé. Ok, juste la suite de la game, ça donnait à peu près ça. Il s'est planté. J'aimerais bien rejouer contre lui pour qu'on rejoue la même ligne. Donc, Roque, c'était de la merde. Il fallait jouer un autre kumo, mais ok, on n'était pas bien. Il fallait sacrifier carrément ici. Ok. Ok. Mais on n'est pas bien. On n'est juste pas bien. Et là, en grand roquant, il a vraiment fumé. Le mec, à quel moment il... Pourquoi il a... Oh là là ! Regardez-moi la feuille de notation. Regardez tous les top coups qui se sont enchaînés. Paf. Paf. Top coup. Paf. Meilleur coup. Paf. Top coup. Paf. Coup brillant. Paf. Top coup. Top coup. Et là, on a raté un gain. Which one ? Qu'est-ce qu'on a raté ici ? Oh shit ! Oh shit ! Oh, c'était beau ça. KSC3. Putain, si j'avais joué ça, accusez-moi de botte. Incroyable. Fourchette. Et il ne peut pas me prendre parce que je prends là. Ok. Bon, magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada